pour vous montrer un peu comment ça marche. Voilà, donc pour le premier, je vous fais un do-bac, admite all. Voilà, donc le MATLAB, il ressemble, quel langage déjà vous avez vu jusque-là, dans votre formation ? C. Le langage C, le langage C, il est, on va dire qu'il est un peu plus difficile. Bon, c'est vrai que c'est le langage, la base de tous, presque les langages, mais Hada, il est plus facile, d'accord ? Il va vous faciliter la tâche, c'est-à-dire au lieu de dire 4, X, 2, Kda, Kima, Pascal ou la C, Hania, il va directement écrire ou il ressemble beaucoup à Python, d'accord ? Au Python, donc le MATLAB, il peut facilement apprendre le Python, d'accord ? Donc, Hania, les commentaires, ça commence avec un pourcentage. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, Hania, il va juste pour que vous sachiez que c'est le début de la préparation. Donc, Hania, il va de 25 jusqu'à 1 avec un pas de moins 1. Donc, X10, qu'est-ce qu'il va écrire ? Donc, Hania, il va appliquer l'instruction et il va vous afficher en même temps le X de 10 avec le dixième, l'indice 10. Donc, le X10, ça va donner quelle valeur ? 16, très bien, 16, c'est-à-dire 25, 4, 23, très bien. Donc, Hania, 25, 24, 23, etc. Jusqu'à arriver à la dixième position qui est le 16. Hania, par exemple, la deuxième, donc, X, il va aller de 25 jusqu'à 1, d'accord ? Avec un pas, Hania, il y a de 25 jusqu'à 1. Qu'est-ce que vous parlez ? Vous l'avez exécuté, il va donner, il va donner le X de 10, il va donner le X de 10. Il va donner le X de 10. Et pourquoi cette erreur, à votre avis ? C'est-à-dire que la dimension de la matrice, elle n'existe pas. Donc, il va vous donner ça. Alors que le Kandertounaya, par exemple, le moins 2. Est-ce que le Kandertounaya, par exemple, le plus positif, alors que la deuxième, le plus positif, alors que la deuxième, le plus positif. Au-delà, pardon ? Donc, Hania, le Kandertounaya, ça va donner quelque chose de correct parce qu'avec un moins 2, il va certainement arriver à 1. Il va passer par le X de 10. Donc, Hania, c'est des erreurs que vous pouvez rencontrer. Bon, l'inx X, vous voyez qu'il utilise beaucoup l'anglais, comme tous les langages, bien sûr. Donc, l'inx X, Hania, il donne la longueur de X. Donc, quand on a l'inx, par exemple, il y a la longueur, il donne la longueur de X. Je vous donne la résultat de ? 13, madame. 13. 13. Et comme vous dites, l'o-dif y a vous-même, vous n'avez pas à mettre en place. C'est-à-dire que, d'abord, vous n'avez pas à dire le langage X, vous n'avez pas à mettre en place, vous n'avez pas à mettre en place, et vous n'avez pas à mettre en place. Mais quand vous avez donné la langue, vous n'avez pas à mettre en place. Vous n'avez pas à mettre en place. Vous n'avez pas à mettre en place. D'accord. Et on va comprendre. Voilà. Donc, ici, j'ai donné une instruction qui n'est pas à mettre en place. Par exemple, que vous avez dit ici, on va mettre en place. 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 étoile 3, égale, etc. Là, c'est des instructions qui ne sont pas logiques dans n'importe quel langage. Donc, on a une case de tableau. Déjà, un n'est pas défini. Donc, on accepte un n'égal à 4. Il était indéfini, premièrement. Et deuxièmement, on ne peut pas donner une instruction sous cette forme. D'accord ? Donc, au fur et à mesure, vous allez apprendre de toute manière, comment programmer. Off, off, off. Voilà. Voilà. Là, ça marche. Là, là, on dit un n'égal à 3. Après un, il est égal à 1, 2.1 étoile 3. Je vais multiplier tout le monde par 3. Donc, là, c'est une instruction qui est petite parce que le 1 allant de 1 jusqu'à n, le 1.3, il comporte juste trois éléments. Mais il peut s'agir d'un fichier qui est très important. Donc, quand on parle de big data, c'est du vrai big data. Donc, déjà, si j'imagine, par exemple, une image, par exemple, une image, je n'ai pas une vidéo, une image satellitaire, par exemple. Une image satellitaire, elle peut aller de, je ne sais pas, on va dire, 12 000 pixels sur 12 000 pixels. D'accord ? Et un pixel, c'est un bit. Pardon ? Et un pixel, c'est une case, c'est un élément. Donc, vous pouvez imaginer, lorsque vous faites une instruction pareille, ou une double boucle, etc. Ça peut vraiment faciliter la tâche du programmeur. D'accord ? Voilà. Cette instruction, c'est une chose avec Python, avec MATLAB, avec l'IDL. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de l'IDL. C'est un programme qui ressemble au MATLAB. Voilà. Donc, il y a un programme qui est un programme qui va plutôt 1 jusqu'à 3 multiplié par 3. Il va vous donner 3, 6, 9, etc. Ça. Nous allons faire un programme. Donc, A égale 1. Donc, c'est un vecteur que je multiplie par un vecteur. Donc, si je multiplie un vecteur par un vecteur, je dois mettre le point. Par exemple, bon, c'est le MATLAB. FLIDL, par exemple, vous n'êtes pas obligés de mettre le point. D'accord ? Chaque langage qui fait chez l'IDL. Donc, il y a un point par point. Donc, vous multipliez le 1 par le 1. Le 2 par le 2. Ça va donner un 4. Le 3 par le 3. Ça donne un 9. Et le 4 par 4. Ça va donner un 16. Voilà le résultat. Si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, vous m'arrêtez. D'accord ? Oui ? Madame, pardon. Oui, madame, le 1, nous allons faire la préparation. Oui, je compte le compte. J'ai fait exprès de mettre des erreurs, de faire glisser des erreurs pour que vous travaillez un peu plus. Bien sûr que vous donnez le 1. Sinon, comment il va savoir ? Toute variable doit être connue. Mais tu peux dire qu'il y a une variable qui n'a pas de valeur. D'accord ? D'accord, madame, merci. Très bien. Donc, ici, il y a un programme de traitement de signal. Ici, c'est un programme de… Donc, le FED en général, vous allez le rencontrer en traitement du signal comme étant la fréquence d'échantillonnage. Vous n'avez pas encore commencé l'échantillonnage ? Donc, ce qu'on entend par échantillonnage, c'est-à-dire que tout signal, tout majusque-là, vous connaissez les signaux qui sont analogiques. Je ne sais pas comment ça, un signal analogique. C'est un signal sinusoïdal, par exemple, qui vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà les signaux sinusoïdaux. Vous connaissez les oscilloscopes. Vous connaissez les signaux comme un signal. Vous connaissez les signaux comme un signal numérique. Vous êtes combien ? Il n'y a pas d'un signal analogique et numérique. Très bien. Donc, voilà. Déjà, vous connaissez le chemin numérique. Donc, pour aller d'un signal analogique à un signal numérique, on doit passer par l'étape d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'un signal analogique, c'est un signal qui a un nombre d'échantillons infini. Donc, par exemple, le T ou le T plus 1, il y a une infinité d'échantillons qui manquent, par exemple, l'ensemble R. L'ensemble R ou l'ensemble L, bien qu'ils soient infinis toutes les deux, mais l'ensemble L, qui est un nombre, par contre, il y a une infinité de valeurs. C'est-à-dire qu'il y a un signal analogique, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble R, bien le 0 et le 1, ou un signal numérique, bien, par exemple, le 0 ou le 2. Le 0 ou le 2, je vais retrouver juste l'échantillon 1, un des 0, le 1 ou le 2. Par contre, si je prends entre 0 et 2, l'ensemble R, je vais trouver une infinité d'éléments qui est semblable au signal analogique. Donc, l'échantillonnage, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de traiter des signaux numériques sur des processeurs. C'est-à-dire, lequel me cache les signaux numériques ou me cache l'échantillonnage, on ne peut jamais utiliser un ordinateur ou on ne peut jamais utiliser un téléphone. Enfin, tous les équipements bouquins numériques travaillent avec des signaux, évidemment, échantillonnés, des signaux qui sont numériques. Voilà. C'était une petite introduction, entre parenthèses, pour ce que c'est l'échantillonnage. Et donc, vous allez retrouver le F, le E pour échantillonnage, fréquence d'échantillonnage. D'accord ? En anglais, c'est pour les bouquins, c'est pour le F, S. F, S ou le S pour sampling. D'accord. C'est-à-dire, échantillonnés, sampling. D'accord. Donc, c'est juste pour donner un temps qui va aller de 1 à N et on normalise par rapport à la fréquence d'échantillonnage. Il y a même l'occasion qui n'a pas normalisé par rapport à F, mais il sera ou alors. Mais, quand il s'agit de calculer des fréquences bien définies, si vous n'échantillonnez pas, la valeur, c'est même pas la fréquence d'échantillonnage. D'accord. Donc, le truc, ce qui est de la fréquence, elle est quand même importante. D'accord. Il faut que la fréquence d'échantillonnage d'échantillonnage. D'accord. Côté visualisation de graphes, mais il sera ou alors. Mais, il y a des valeurs, les fréquences par la suite. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a des normalisations. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. Voilà. Donc, il y a, bon, vous enlevez les points vers 2. Quelle différence ? Il y a, il y a, il y a les valeurs. J'arrive vraiment à être affiché. Il y a l'instruction, il y a les valeurs. C'est un signal sinusoidal. On a donné un signal sinusoidal de fréquence F0, qui est 1200. Donc, il y a 1200. Quand vous changez la valeur F0, qu'est-ce que vous remarquez ? Alors, premièrement, dans l'application, j'ai pris F0 égale à 1 et j'ai tracé. Donc, il y a un signal sinusoidal, il y a un bruit, c'est-à-dire, il y a un bruit. Il y a un bruit. Le bruit, bon, on ne va pas enlever le détail, c'est juste un signal bruité. Par la suite, il y a le dernier chapitre, carrément, vous allez voir les signaux aléatoires et le chargé de cour, il va vous introduire, parce que c'est un signal aléatoire. C'est un signal aléatoire. C'est un signal normal, car les signaux aléatoires, il y a des caractéristiques, c'est-à-dire, ils ont des caractéristiques. C'est vrai, c'est des signaux aléatoires, mais qu'un seul n'a pas une fonction, comme on ne connaît, comme celui-ci, par exemple, c'est pas un signal aléatoire, c'est un signal qui est deterministe. C'est un signal déterministe, c'est un signal déterministe, c'est un signal déterministe, c'est un signal égal à temps, ou un numéro de f0 égal à temps, c'est un signal de la vraie valeur. Par contre, un signal aléatoire, il n'a pas une fonction bien définie. Donc, on le définit par ce qu'on appelle les fonctions de distribution de probabilité. D'accord ? Les fonctions de densité de probabilité. Donc, il reste un signal de probabilité. On va donner le sinus là-dedans. Je vais le brûter. Qu'est-ce que ça va donner ? Et je vais plotter mon signal. Plot là-dedans, c'est pour le tracé du signe. Là-dedans, je vais faire un signal. Donc, on a donné le workspace là-dedans. Voilà ce qu'il nous a donné. Voilà, avec une fréquence. Là-dedans, fréquence égale à 12. Je vais prendre 12, c'est un petit f. F0 égale à 12. Voilà ce que ça donne. F0 égale à 1200. Là-dedans, il y a le bruit. J'ai oublié de vous dire. Le bruit. Il y avait une... Est-ce qu'il y a le signe pour la préparation ? 0,15 ? 0,25. 0,25. Voilà, c'était 0,25. Donc, il y a le bruit, il était très important au point où le signal sinusoïde s'est noyé. Mais belge. D'accord. Il y a le signal sinusoïde parce que le taux du bruit est très important. D'accord. Bon, il y a pour le F0 égale à 1200. Téanique, bon, vous allez voir même lequel le bruit il est nul. Vous allez voir un signal free noise, c'est-à-dire le bruit mais la fréquence, comme la fréquence elle est très importante, vous n'allez pas voir les sinusoïdes. C'est aussi, voilà. D'accord. Vous allez l'essayer. D'accord. J'ai pris plusieurs. Par exemple, 0 égale à 4 ou sigma égale à 005. Par contre, j'ai pris un bruit nul. Mais dites-moi, dites-moi en commentaire. D'accord. Voilà. Et là, j'ai pris, voilà, c'est-à-dire, j'ai pris le bruit nul, c'est-à-dire, dites-moi en commentaire. Et là, j'ai ploté le signal. Et là, je vous ai montré juste une autre façon de dessiner, d'afficher. Donc, ici, dites-moi le grid. quand vous mettez le grid, il y a de la gré. Il y a de la gré. Il y a de la gré. Ou l'axe là, il n'y a pas d'être aucun axis ou il y a de la gré. il y a de la gré. Elle sert à donner les limites des axes en X, en Y et en Z, si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont en train de dire ? Oui, madame. Je vous plaît. Madame, c'est quoi ? Hold on. Hold on. Est-ce qu'il y a des hold on ? Non, je n'ai pas trouvé et je n'ai pas trouvé pas trouvé pas trouvé à la gré. Hold on et hold off. Non, je n'ai pas trouvé hold on hold off. Je n'ai pas trouvé normalement, je n'ai pas trouvé à la gré. Je n'ai pas trouvé à la gré. Je n'ai pas trouvé à la gré. Et là, vous voyez c'est-à-dire ceux qui sont en train d'essayer déjà le MATLAB, vous avez le Workspace. Le Workspace, il donne toutes les valeurs utilisées dans le programme avec le type de l'application où je fais les valeurs. D'accord ? D'accord. Bon, c'est un état. Par exemple, si vous allez appliquer cette séquence de programme, vous allez voir ce bruit, ce qui est un élément, le signal, ce qui est un élément, le F0, ce qui est un élément, qui est un élément, ce qui est un élément, ce qui est un élément, etc. huit octets. Il va occuper sur la case mémoire, sur la 20. Oui, il va occuper. 8 octets. Il va occuper. oui. Oui, madame. Donc, il va occuper. 8 octets. Comme c'est qu'il était un type complexe dans le réal et l'imaginaire. Et le réal il refait 4, et l'imaginaire il refait 4. Donc, il refait 8. c'est pour la précision. C'est pour la précision. C'est pour la précision. Voilà. hold on, hold off. Si on, ou en quand même, tu as vu tier 2 grèphs. Bien sûr, par exemple, tu as oh, pas foBE还 Je ne l'ai pas vu, parce que... Je vais ouvrir ici. Par exemple, j'ai déjà mon programme. Donc, j'ai par exemple une tia qui me dirige figure, et moi, il me dirige figure. Donc, j'ai vu plusieurs figures, vous devez écrire figure. Donc, j'ai vu le numéro de taille, par exemple la figure 2. On va vous afficher quelque chose, vous écrivez votre programme. Vous mettez un plot, un plot quelque chose. Par exemple, le plot S1, c'est le premier signal, le premier graph. Et ensuite, le graph, c'est le graph qui est le S1. Donc, on dit hold on. Hold on. Et on dit, on ploter le S2. Donc, le S1 ou le S2, ils vont être l'un sur l'autre. Ils vont être l'un sur l'autre. Vous pouvez faire des comparaisons, par exemple, pour des corrélations, des signaux. Ou, par exemple, des graph de croissance, etc. D'accord. Ou le hold off, c'est-à-dire ? Le hold off, c'est-à-dire ? Le hold off, c'est-à-dire ? Ou le hold off, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, mademoiselle qui a posé la question ? D'accord, madame. Madame, même s'il est-à-dire, on a quand même un plot. Je vais prendre une plante? Ce n'est pas une plante ? Ce n'est pas une plante. Ne, il n'est pas une plante caractérale. Ils sont oublés separated sur la figure. Et ils sont oublés à l'un Location. Il est oublés dans le anchorage en l'un Location. Bien, c'est l'un Location. C'est pour toi qu'on a fait un truc à l'un Location. Je préfère que vous dit, c'est comme ça. C'est comme ça, pour qu'on a fait un Location. Qui-là ? Tu sens sur moi ? C'est comme ça. hold on, non ? Non, ce n'est pas du hold on, ça c'est du on va y arriver le hold on pour faire une comparaison c'est-à-dire qu'elles sont toutes à la même échelle pour qu'on puisse faire des comparaisons bon, là-bas supprime voilà voilà, jusqu'à la page 2 c'est bon pas de questions, très bien donc j'arrive à la deuxième partie où ils ont dit t égale de moins 10 à 10 avec un pas de 1 échelle égale de visite petit subplot de 1 à 1, etc donc là, il y a sûrement ceux qui ont fait la préparation ils ont dû trouver une erreur parce que l'achat était écrit en uppercase là, il y a c'est un peu en minuscule mais c'est un peu en majuscule d'accord donc l'errore c'est le grand tâche c'est un peu plus c'est le grand tâche c'est un peu plus il faut que vous avez vouloir la petite tâche il y aудron la petite tâche en plus de sa que l'achat est de plus la plus c'est un peu plus le camp de système X, je n'ai pas fait les erreurs qui ont eu, le mouhème, j'ai corrigé. Donc, là, là, c'est un échelon, on a tracé, dans l'axe, c'est un nax, 530, moins 4 et 4. Vous voyez, ici, par exemple, là, là, l'axe, c'est un entre moins 5 et 30, il est entre moins 4 et 4, et on a tracé notre échelon unitaire. D'accord. Et le subplot, c'est un deux, 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 ce que je veux dire, deux graphes dans le même, dans la même figure. Donc, ça, c'est un plot qui est en ce moment, qui est un rubric, donc, deux fois 1. Nous, nous avons 20 graphes, par exemple, 5 fois 4, ou la 10 fois 2, ou la ou la, 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 ou la 4 fois, 4 fois 4 ou 6, 16, là, là. C'est important, si vous voulez acheter la figure, on va dire 20 graphes dans une seule figure, vous utilisez le subplot, ou là, vous allez travailler avec ça. Par exemple, je ne sais pas dire 3 fois, 4 fois, vous allez avoir un peu de 2, vous allez avoir un peu de 2. Après, j'ai tracé l'échelon unitaire avec la fonction système. En fait, j'ai tracé la fonction signe. Je fais tout ça déjà la fonction signe et la fonction échelon. Je fais tout ça. C'est le cours. Quand vous ne répondez pas, j'attends. Je fais tout ça. Je fais tout ça. Je fais tout ça pour appeler les graphes numériques. Ah, sur l'échelon, les signes, les signes, je m'arrête. Ah, la signe, signe, c'est la fonction signe. Donc, la fonction signe, c'est la fonction signe. Il y a entretenu entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser cette fonction, vous pouvez utiliser cette fonction, vous pouvez utiliser cette fonction. Vous pouvez utiliser cette fonction échelon unitaire. Ok, donc. Oui, merci. D' 시청 en repeatant. D'accord. D'accord. Je viens d'écrire à la programmation. Je ne parle pasouir. 아. qu'est-ce que tu as ? si madame, je vais vous fermer je m'appelle toi une minute madame, donnez la fonction si vous voulez, s'il vous plaît si vous voulez, s'il vous plaît s'il vous plaît vous voyez le paint ? oui madame oui madame d'accord donc les signaux pardon, les signaux qui sont les signaux IGL qu'on utilise en général donc comme Hada on utilise la couleur voilà, Hada est à l'fouh Hada est à l'fouh ? Hada est à l'fouh ? c'est juste une seule couleur donc Hada est comme le signal échelon donc 0, 0 de moins l'infini jusqu'à 0 il y a déjà donc il y a un échelon unitaire il peut ne pas être unitaire le calendrier Naya 3 par exemple il n'est plus unitaire d'accord donc Hada c'est f de t égale u de t égale u de t voilà, c'est une question échelon ou MFK, la fonction signe f de t égale signe de t elle est définie comme étant égale à 1 si t é supérieur ou égal à 0 et moins 1 si t bon, sinon sinon d'accord donc Hada c'est bon je vais mettre un ami je pense que c'est réel voilà voilà et voilà donc ici c'est moins 1 et 1 d'accord on est d'accord donc Hada c'est la fonction signe on va les voir par la suite donc il y a le signal carré le signal carré fenêtre le signal triangle voilà le signal triangle donc carré fenêtre en anglais on dit window rectangle square ok le sinus cardinal je pense à d'où il y a le signal qui est de l'expression qui est de l'expression qui est de l'expression qui est de l'expression donc Hada le signal carré il est centré il peut ne pas être centré par exemple le caméra il n'est plus centré Hada c'est de l'expression qui est de l'expression qui est de l'expression qui est de l'expression d'accord si vous avez un signal qui est de l'expression qui est de l'expression en retard par exemple vous avez un signal carré il y a la série d'exercices de T des chants le signal triangulaire donc Hada il est centré il peut ne pas être centré donc on va vérifier que la convolution middle to have the core j'ai vérifié avec votre chargé de core la convolution d'un carré avec un carré vous donne un triangle d'accord donc comme par exemple Hada une moindre taux sur 2 et taux sur 2 Hada elle va avoir une largeur de moins taux à taux d'accord c'est un sinus de x sur x sinus x sur x le x Hada bien sûr il peut être écrit en tant que sinus pi x sinon on simplifie au bac pi x sur pi x naïpolo 5 x Hada voilà ce sont les 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 signaux les plus utilisés en en traitement du signal comme des deux temps Hada autorisés voilà donc le signe cardinal de moins 1 à 1 voilà le signe le signe de t la valeur le signe de 10 10 à 10 avec un pas de 0,001 etc alors maintenant je vais te poser une question quelle est la différence entre stem et plot c'est la réponse de la plupart des étudiants on a donné des des masters normalement on m'a la bonne réponse on m'a la bonne réponse on m'a la bonne réponse vous venez de débuter mais c'est toujours la réponse alors quelqu'un d'autre s'il vous plaît c'est la seule réponse c'est la seule différence merci merci à tous les deux donc c'est la seule différence sachez que c'est un processeur donc on n'utilise pas des signaux qui sont qui sont analogiques même si on les simule même si on les simule d'accord même si c'est de la simulation parce que c'est un processeur d'accord donc il y a il y a pas il y a il y a il y a il y a d'accord donc il y a donc par exemple on s'amène avec un plot quand tu dis c'est un plot il y a 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 mais il y a comme on a tracé avec l'islam donc il va prendre échantillon par échantillon d'accord c'est la seule différence bien donc on avance c'est ça donc il y a je pense bon d'abord d'abord le signal il est divisé en subplot donc donc je pense que j'ai fait x regardez non voilà regardez c'est j'ai pris juste le y parce que il y a il y a il y a s il y a pas de problème mais il y a 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 quand vous tracez vous pouvez écrire plot s c'est pas faux mais des fois on a besoin de l'abscisse avec l'ordonnée pour un bon affichage pour une bonne lecture d'accord ici dans la deuxième séquence je pense que j'ai fait un érard je pense que non 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 je pense qu'il y a il y a un 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 c'est pas grave c'est c'est un un normal donc il y a l'am de l'am de attention vous de l'am de positif l'erreur des étudiants elle passe par le zéro je suis pour le pour le Haudily s'il te plaît donc j'ai oublié donc l'erreur des étudiants c'est qu'il n'est pas moi désolé donc il passe par le zéro d'accord donc toujours ils oublient que par exemple qu'il n'y a pas de moins de 2 ou 2 généralement qu'il n'y a pas de valeur qu'il n'y a pas de valeur alors que non 12 ou 0 donc il y a 5 toujours vous rajoutez le zéro toujours il y a l'échantillon du zéro donc entre moins de 2 et 1 il y a 4 valeurs d'accord certainement je vais je vais me souvenir pourquoi j'ai fait ça donc on a tracé le 2 1 1 on a tracé on a tracé comme ça l'autre je vais diviser en 8 8 affichages donc avec du stème vous avez les axes ou vous avez les titres les titres donc si vous voulez rajouter des titres alors si vous voulez rajouter des titres voilà ce que vous devez mettre donc j'ai divisé par 8 donc 2 4 vous aurez pu mettre 4 2 ce n'est pas faux et puis j'ai tracé toujours les axes ils jouent le tracé le titre le tracé il va venir sur le graph ainsi que le titre d'accord donc هنا il y a titre c'est title et vous voyez ce que ça donne voilà j'ai fait exprès de tracé dans la première case et dans la dernière case donc il y a 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 2 4 1 ou il y a 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 2 4 8 voilà voilà il y a 2 4 8 d'accord et les axes ils veulent que vous aimez le même figure vous aimez le même figure l'axx ça vous revient ça 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 c'est c'est les axes d'accord voilà voilà l'error qui vous avez dit c'est 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 par exemple on dit plot ou la stem t x stem n x on peut dire stem x n d'accord 100 mètres le n mais le 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 x et la même taille la même longueur l'arrivée l'arrivée par exemple qui par exemple x et 4 valeurs et on a donné 1 qui il comporte 6 valeurs en X, il y a une erreur. Il y a une erreur. Il y a un erreur. Il y a une erreur. Error using stem, X must be the same length as Y. Il y a une erreur. Il doit avoir la même erreur que le Y. Bon, X et Y, c'est l'abcisse et l'ordonnée. Il y a une erreur. Il doit avoir la même erreur. Il y a un erreur 6 et la X. Il n'a pas de erreur. Il ne va pas à fond de il. Il n'est pas à fond de 3. Il n'est pas à fond. Il n'est pas à fond de 0. Il n'est pas à fond de 0. Il n'est toujours pas à fond de 6. soit égale au nombre d'ordonnés qui m'a effiguer, à la fois, il y a des contours en quatrième année moyenne. C'est bon de regarder, toujours, vous faites attention, vous êtes un peu plus intelligent, je suppose, donc qui a été choisi une erreur, il n'y a pas de dossier dans le programme, et il y a des contours en quatrième année, vous lisez l'erreur, vous la traduisez en français, vous essayez de la corriger. Bon, on avance le chumière. Pas de questions ? Non. Ah, il y a bien, ça. Alors, la convolution, c'est quoi la convolution ? Le produit entre deux fonctions. Produit, donc multiplication. Oui, madame. Non ? Vous l'avez fait ? Oui. Non, ce n'est pas la multiplication. Non ? Merci pour la réponse. L'Ukraine, les autres, s'il vous plaît. Oui. Non, pourquoi n'est-ce pas la question ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, voilà, donc, certainement, certainement, on vous a introduit la convolution de cette façon. La convolution, déjà, je me disais bien, qu'est-ce qu'on fait avec la convolution ? On a un système, bon, je vais ici, là, un système, le système, il y a un système qui peut être, des fois, qu'il n'existe pas un mot, imaginez-vous en Anglétanie, donc, mettez-le au mot niche. Donc, le système, il peut être n'importe, dans n'importe quel domaine, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la biologie, en électronique, en informatique, aucun domaine, un grave. Donc, il y a un signal hydrôle, un signal ressorti, Y2T. Donc, la relation qui va lier la sortie à l'entrée, elle va être liée par cette convolution. Donc, il y a, généralement, le système HDA, il a une fonction qu'on appelle H2T, et le Y2T, qui est la sortie, il va être donné par la convolution de H2T par X2T. Donc, ce n'est pas une multiplication, c'est une opération, y'aïtou l'ha, convolution. La convolution, elle est commutative. Donc, j'aurais pu écrire X2T convolue à H2T. Donc, c'est une opération mathématique qui va lier l'entrée à la sortie par le biais d'une fonction H2T qu'on appelle, en général, la fonction de transfert. La fonction de transfert. D'accord. Donc, madame, c'est un produit de deux signes ? Ce n'est pas un produit. Un produit, donc, je me demande un produit, c'est une multiplication, c'est ça ? Alors, ce n'est pas une multiplication. Donc, on a dit qu'on a un carré fois un carré. Donc, on a dit qu'on a un carré, c'est un nouveau fichier, nouveau, n'est pas enregistré. Donc, on a dit qu'on a une multiplication. Donc, on a dit que je vais convoluer un carré avec lui-même. Le signal d'y aller, le signal carré. Donc, X2T égale, égale, taux de T. C'est un signal carré. Il y a une largeur de taux. Donc, il y a entre moins taux sur 2 et taux sur 2 avec une amplitude égale à 1. C'est un signal carré, égale à 1. C'est convoluer à H2T égale Y2T. Nous, on a considéré mathématiquement. Ça va me donner une intégrale de X. Nous, on a dit T. Donc, nous, on a dit obligatoirement, je vais changer de variable d'intégration. On a dit T. Donc, nous, on a dit T. On a dit YH2T moins T moins T. On a dit T. Mais on a dit T. On va faire la m'tile d'entrée. On va faire la m'tile d'ailleurs. L'élène de T. Ça va faire la m'tile d'air. C'est un signal. On a dit T. Donc, il y a un signal. Il y a un signal. Il y a un signal. J'ai l'œuvre ici, avec la rouge. Encore c'est la chose la plus facile, parce qu'il est symétrique. Donc l'œuvre l'autre n'est pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc il n'est pas là. Et on va mettre la deuxième ici. C'est là. On va mettre l'infini. Et on va commencer à avancer. Je vais commencer à avancer. On va mettre l'œuvre ici. On va mettre l'œuvre ici. N'a ! C'est là. On va commencer à avoir l'œuvre. Je vais commencer à calculer l'œuvre qui est sur la courbe. Donc qu'est-ce que tu as-tu de ici ? Si tu as déjà là, ici ? Tu as déjà, l'œuvre 1 sur 2. Et maintenant, on est-ce que tu as déjà ? J'ai déjà ? On va mettre l'œuvre là. Je veux que tu as-tu de ici ? Qu'est-ce que tu as-tu de ici ? Là déjà, la courbe va s'élargir par rapport à 1 sur 2. On va mettre la courbe. C'est là. Vous avez dit dans le cours. Vous avez dit que je n'ai pas de temps de faire ça. Vous avez dit qu'il y a des temps. Donc, vous commencez à descendre un peu. Et vous avez un autre endroit où vous avez dit. Vous avez dit. Enchèvourgement. Voilà. Vous avez dit. Vous pouvez aussi vous remercier. Vous avez dit. Vous pouvez aussi vous remercier. Vous avez dit. jusqu'à l'âge, il va sortir complètement, il n'y a pas d'écrivain. Ensuite, il va revenir à l'intersection qui est 0. L'air qui est sur la courbe va devenir nulle. Et le résultat, c'est ce qu'il y a pas d'écrivain. 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 Je vous le disais, ce qu'il y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. A, il n'y a pas de syncre de l'âge. Il y a toujours confiné aux 6 segments. D'accord. Par contre, il va dire «maule infini plus l'infini » parce qu'il y a moins l'infini jusqu'à plus l'infini et le résultat le carré par le carré va être donné par un par un triangle ok là quand il y a des moins tôt sur deux à tôt sur deux, il y a des moins tôt à tôt ou il y a des moins tôt à tôt ok Da ! alors Butter, , et pourquoi est-ce que tu phrase ? ce n'est pas une psychiatrie et pourquoi les affaires c'est pas atteint qu'une petite affaires c'est pour la première chose bersıyoruz par la même chose ici que tuварCS regardez enfin t un diametra ici t'est bon qui Story est uneńst придufficient un moment tout tu décomgate Je vais prendre une carrière qui est disponible dans le tableau Je vais prendre une carrière qui est disponible dans le tableau Avec le carré ou avec l'exponentiel Voilà mon exponentiel Bon, je ne vais pas mettre des balles Donc, Hada, on va l'appeler H de T Ou Hada, on va l'appeler X de T Quand je vais faire la convolution Le H de T, Hada, ce n'est plus H de T Mouantou avec X de T Donc, Hada, on ne s'est pas fait Il y a Ré, il y a Ré, il y a Ré Il y a Ré, il y a Ré Il y a Ré D'accord, il y a Ré Il y a Ré Il y a Ré D'accord C'est l'exponentiel, c'est à vous, vous pouvez commencer à démarrer Et vous n'avez pas de la route D'accord C'est clear, ok Voilà, donc ça c'était pour Une convolution Voilà Donc, Naya, j'ai créé Un vecteur temps Il y a Ré, il y a Ré, il y a Ré, il y a Ré Donc, je vais faire les valeurs Moins 10 à 10 Donc, je vais faire les valeurs, s'il vous plaît Qu'est-ce que vous n'avez pas ? 20 ans Oui, oui, toujours plus. Oui, très bien. Donc, ici, la restriction qui est dans le format, c'est ce qui est ? Qui est-ce 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 ? Name, Size, qui est la TIE, Bytes, How many bytes ? Et là, il y a class Attributes, qui est le D'Aaron. Donc, ici, il y a un peu plus. C'est un Vector unidimensionnel. Si on dit unidimensionnel, on va dire un Vector. Il y a 32 Bytes. D'accord. Ah, 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 ah. Ce n'est pas la TIE. Ici, c'est la TIE. C'est un Vector unidimensionnel. Si on dit unidimensionnel, on va dire un Vector. Il y a 32 Bytes. D'accord. Non, c'est la TIE. Hinaïa, c'est 21 de toute manière. Haïlik, c'est pas comme Hinaïa. Il y a taille de D. Donc, on va dire ici. Alors, D, c'est un Vector. Vous voyez des crochets ramels. Et des crochets vêtés. Et puis, des fonctions. Qu'est-ce qu'il faut une fonction ? En programmation, une fonction. N'importe quel langage. Qu'est-ce qu'il faut une fonction ? Les parenthèses ou les paramètres ? Les parenthèses, c'est correct. Les parenthèses, les paramètres, il y a toutes les différentes paramètres qui définitent. D'accord ? Les parenthèses, où elles ne sont pas les fonctions. Donc, dès qu'il y a des parenthèses, c'est une fonction. Par exemple, dans ce petit programme, il y a la fonction zeros, il y a la fonction ones, il y a la fonction exp, exponentielle, la fonction conv. Plein de fonctions. Et maintenant, il y a la fonction fonction. Et enfin, on voit déjà la fonction fonction. On voit ici, par exemple. On voit la fonction length. On voit la fonction length. On voit la fonction rent n. Ça va. Je ne sais pas, on n'a pas expliqué. On a vu des signes. On n'a pas vu. On voit la fonction plot. On voit la fonction stem. D'accord ? Donc, que des fonctions. Et les fonctions, les fonctions, les fonctions, les fonctions access, etc. Les fonctions revisit, les fonctions sign, voilà, c'est là. Les fonctions, vous les reconnaissez par les parenthèses. On va aller vers la page. Voilà, qu'on est là. Donc, la convolution avec le chargé de cour, M. M. Mkawi, il va aller avec les fonctions, les signaux analogiques. Certainement, il va aller avec les signaux numériques. Parce que je ne sais pas. Il va aller avec les fonctions analogiques. Eh, plutôt, voilà, les fonctions analogiques. Et on va aller avec les fonctions numériques. Les fonctions numériques, vous pouvez les acheter. Mais les fonctions analogiques, ce n'est pas possible. Mais ici, dans le matelas, on va aller avec les fonctions numériques. Donc, par exemple, nous allons parler de l'Onto. Donc, j'ai, par exemple, le signal carré. Voilà, un signal carré. Il y a un signal carré. Et alors, entre moins Tô sur 2 à Tô sur 2, on a même un peu ce que c'est des échantillons. D'accord ? Ou quand tu combles un carré avec un carré, par exemple, de largeur Tô. Ah, il est la largeur. Il est la largeur, ce que j'appelle une largeur de Tô. Avec lui-même, il va donner une convolution. Convolution. Je vais faire un Tô de deux Tô. D'accord ? Le triangle. Le triangle, il y a déjà fait deux Tô. C'est un triangle. Ou c'est le carré. D'accord ? Donc, je fais un Tô par matelas. Donc, il y a moins Tô sur 2 à Tô sur 2. Je vais faire avec du numérique. Donc, au lieu de prendre un Tô sur 2 à Tô sur 2, je vais prendre un signal numérique. Je n'ai pas dit, par exemple, il y a un Tô sur 1, 2, 3, bon, moins 5, moins 4, moins 3, etc. Donc, moins 5 à 5. Donc, je vais devoir tracer, je n'ai pas mes échantillons, 11. 11 échantillons. D'accord ? Je vais la tracer tout simplement avec les fonctions. Donc, je vais mettre des zéros. Hinaïa, des zéros avec la fonction zéros. Hinaïa, zéros. On va mettre des ones, des 1. Et là, on va mettre zéros. Et là ? Donc, Hinaïa, nous allons donner à A au programme. Voilà. Oui, je vais mettre un air. Dites moins 10 à 10. Ça, c'est un vecteur. On va mettre un vecteur de 5, 0. Oui, 1 et 4, 0. Vous suivez. J'ai créé une fonction E, ce qui est un exponentiel de moins 10. J'ai fait la contribution de l'exponentiel avec le carré. Et là, on va mettre un échange en télévision. Vous en ristez au télévision. Et là, on va voir les télévision ? Non, on va leur voir. Nous n'avons pas envie de voir. C'est bon. Donc, on va la réunion. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Et le résultat, tu as le triangle, tu as le résultat. Oui, madame. 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 le système quand il s'agit d'une fonction par exemple qui a une centaine d'éléments, là c'est pas l'appel parce qu'elles vont toutes se chevaucher mais tu fous tes haja. Il vaut mieux travailler avec le plot. D'accord. Voilà l'exponentiel et voilà la convolution. Je t'entends comme l'exponentiel avec le carré. Vous pouvez mettre un carré avec un carré comme un triangle. Mais là vous avez convolu une exponentielle avec un carré et voilà le résultat. Alors, si vous voulez voir la longueur ou la longueur, vous allez voir. Vous pouvez voir la longueur sur le graph déjà et vous pouvez voir la longueur par le matlab. Vous pouvez voir de façon de vérifier par le matlab. Bon, ici on va voir le comité. Non, non, je vais vous donner le comité pour que l'autre n'a pas besoin de faire. C'est-à-dire le subplot, vous allez faire faire 4 fois 1 ou la 1 fois 4. Ce qui veut dire là 4 fois 1 ou la 1 fois 4. Vous voyez, je trouve là qu'il y a le système qui est en train de faire. qui est en train de faire. vous allez voir et vous allez vérifier que la corrélation est en train de faire. qui est en train de faire. C'est-à-dire que la corrélation est en train de faire. Ou la corrélation est en train de faire. par exemple, pour détecter un avion qui est en train de faire. Quand vous avez eu le mot, vous allez avoir des vies. C'est-à-dire qu'on a juste une autre plus de vies. Il y a des vies. Par exemple, l'application qui a travailler avec eux. Par exemple, il y a une signature. Comme ça ? Et comment s'est-à-dire qu'un s'est-à-dire ? Il n'a pas besoin de l'hôme. Il n'a pas besoin de l'hôme. Il n'a pas besoin de l'hôme. une forte corrélation parce qu'ils ont dans le filtre ils font ce signal sur l'avion et ils disent la corrélation comment est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a reçu d'accord si ils ont la corrélation très forte ils font ce qu'il y a de l'avion sinon c'est un autre avion c'est des choses qu'on utilise la corrélation c'est la relation avec un signal avec un autre et vous pouvez voir la relation avec un signal avec un autre on va dire qu'on est dans le type et on va dire la corrélation je vais vous expliquer donc elle ressemble beaucoup à la convolution sauf que la convolution on inverse le signal et la corrélation on inverse alors qu'il y a une fréquence je vais vous dire c'est ce qu'il y a de l'autre mais c'est ce qu'il y a de l'autre je vais mettre un tri dessus et on va voir ici la convolution est effectivement la convolution qui lui a un match c'est ce qu'il y a des avions c'est ce qu'il y a de l'album et ce qu'il y a des avions ok je vais vous expliquer je vais vous expliquer je vais vous expliquer je vais vous expliquer C'est la corrélation et la corrélation. Bon, maintenant, je suis là. Si vous avez des questions, surtout le fichier. Il y a le fichier Batole, comme vous l'avez reçu. Donc, vous pouvez le refaire. Agda, tracez aussi le dire à Aoud ou TP. Madame, le compte rendu, ça veut dire exécuter le script ou chaque ligne ou ce qu'il veut dire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Déjà, pour le... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, tracez les sineaux suivants. Le direc. On ne l'a pas trace. Je ne l'a pas trace. Donc, on ne l'a pas trace. On ne l'a pas trace. Les ones, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Zeros, ones. Et la fonction dirac, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. le triangle, l'exponentiel ascendant et descendant, vous pouvez utiliser la fonction visite 1, 0, etc., afficher les courbes avec des fonctions stem ou prates quelles différences existent entre les deux fonctions si pas la peine vous ne la faites pas, vous ne la faites pas. Je suis sûre que vous connaissez la réponse. Donc vous faites l'exercice 1, la préparation c'est bon, vous ne la faites pas, j'aimerais afficher ici, une signal de l'exponentiel avec un parable amplitude, ceci est un exponentiel. Vous pouvez enigner cette ronde la sequence. Il est ici. Vous êtes enniversé vers la sin et vous avez dit un exponentiel, comme je vous ai dit. C'est bon, si vous voulez changer le bruit ? C'est bon, il faut dire le bruit, donc il faut de plus. sigma. Sigma est faible, est faible, est faible, est fort. Il a choisi le signal comme un bruit et il est noyé dans le bruit. D'accord. Je n'ai rien affiché, un signal exponentiel bruité avec un bruit. Voilà. Troisièmement, calculer et afficher la convolution du signal carré avec lui-même la démarre de la hache. Donc c'est toujours le même programme, faire l'exponentiel avec un carré, un signal carré avec un signal rectangulaire. Donc il s'agit d'un carré avec un signal rectangulaire. Donc il s'agit d'un carré avec un signal rectangulaire. Qu'est-ce que vous voulez dire que c'est un carré avec un signal rectangulaire ? Je veux dire, vous avez vu. Je me sens. Je vois. C'est un triangle carré avec un carré. Une fois, on a faitTION rectangulaire avec un lis. Vous avez dit qu'on n'a dit qu'à, Everything vous avez dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'où ? Ah, tu n'a, c'est pas de C'est un peu plus, on a une création d'amplitude. Si l'amplitude n'est pas précise, on va prendre le valeur 1. On va vérifier la commutativité de la convolution. On va vérifier la quantité. On va vérifier la quantité de vérifier, on va vérifier la quantité. Pour que je ne comprenais pas, on va vérifier la quantité. Parce qu'il y a un test de TP à la fin du semestre. Donc, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est dans les comptes rendus, vous êtes censé le connaître, vous êtes censé l'avoir compris. Ok, l'idée est déjà du mal. Pas d'entrée, pas d'entrée. Non, ben, il y a un débroulement. Il y a un débroulement, il y a un débroulement. Il y a un débroulement. Fille, d'accueil, mettez sur une feuille. Ah, vous n'avez pas encore ma question ? Là, sur les feuilles. Ah, il y a un compte rendu, Ousmo. Est-ce qu'on peut le faire, BPC ? Là, 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 vous faites un compte rendu, Ousmo. Est-ce que vous avez dit ? Courts gdzie deadly. Qué ?" Charméllen l'ad Hum, je vais avoir un débroulement qui aident上 l'anfa. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Si vous voulez lire les textes ou les choses, vous pouvez lire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment ce qui est le fait que vous avez. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Non, c'est sans choix. Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il vous plaît, sur gmail.com Madame, c'est quand on l'envoie ? Avant le TP, c'est le plus possible. D'accord. Pardon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux que vous avez dit. Je ne sais pas. 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 Madame, le TP en banan. Donc, je ne sais pas. 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 Il y a des e-mails qui ont des fois, USM, je ne sais pas comment. Il y a des e-mails qui ont des e-mails. Et il y a un fichier qui ont des deux étudiants. Ou comme mon nom, il y a des e-mails qui ont des e-mails. Il n'y a pas de nom de n'importe comment. Et il y a des .zip, s'il vous plaît. .doc ou .latik. .pdf. Il y a des .pdf. Il y a des préférences qui ont des .pdf. C'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. Aya, merci. Alors, à la prochaine, incha'Allah. Merci madame. Aya, s'il vous plaît.